et la famille ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu aujourd'hui c'est une petite story time d'accord c'est story time pour aujourd'hui après je vais me faire belle d'accord noël approche le 31 approche les fêtes approche donc on va se faire mieux les fois alors par où commencer aujourd'hui ça sera une story time de l'une de mes premières fois d'accord savoir que j'ai eu plusieurs premières fois du moins en fait je sais pas qui a été ma première fois d'accord ça c'est complexe mais je vous explique et ça des matins non alors faut savoir que moi j'ai envie de pleurer mais j'ai expliqué que ma vie a été très très compliqué d'accord à partir de l'âge de 15 ans je n'avais pas forcément des personnes autour de moi qui pour moi m'aimait parce que chaque personne n'a pas la même notion de ce qui est d'aimer l'autre voilà et moi j'ai une manière très particulière que je veux quand même et j'ai pas eu du coup cet amour là et ni cette affection là du coup ça fait que à l'âge de 15 ans en fait je cherchais du coup l'affection l'amour auprès de certaines personnes surtout auprès des hommes on va dire ça clairement et je vais vous expliquer le commencement de tout cela alors faut savoir que je pense avoir perdu ma virginité la vraie virginité c'est pour vous être vierge c'est l'hymen je pense que l'hymen je l'ai perdu à 15 ans ou 16 ans mais le premier mougouli donc mougou donc faire l'amour je l'ai fait à si je me souviens bien 19 ans 19 ans ou 20 ans mais je crois que c'est 19 ans voilà faut bien préciser donc si pour vous perdre sa virginité c'est l'hymen je pense que j'ai perdu mon hymen à 15 ans mais si pour vous c'est mougouli donc mougouli genre la première fois que un zizi rentre dans la foufou nette c'est à 19 ans 20 ans que je l'ai perdu faut savoir que lorsque j'avais 15 ans je cherchais beaucoup d'affection et d'amour auprès des hommes d'accord je préfère sourire parce qu'on dit vaut mieux sourire que d'en pleurer donc je cherchais beaucoup d'affection envers les hommes et un jour sur facebook il y a eu un gars c'était un martiniquais il est venu me parler c'était zipec bref il est venu parler et il m'a dit qu'en gros j'étais plutôt jolie etc j'ai dit merci et vu que je cherchais du coup l'amour il en a profité pour chercher aussi l'amour tu vois ce que je veux dire et en fait au début je lui parlais juste parce que je voulais une carte mémoire voilà voilà juste parce que je voulais une carte mémoire et je me disais qu'il allait me la payer la carte mémoire c'est tout et en fait le mec au final je vais vous expliquer j'avais 15 ans je vais vous expliquer il avait 20 ans quand il m'a dit qu'il avait 20 ans je me suis dit bon ça se trouve il travaille et tout donc il a un peu d'argent etc etc donc je me suis dit pour la carte mémoire je veux bien sortir avec lui et tout et tout et si c'est l'amour de ma vie mais let's go let's go into it si c'est lui allons-y déjà en fait c'est aussi simple que ça donc au final on s'est vu le premier jour on s'est vu faut savoir du coup que ça a été mon premier baiser d'accord mais c'est mon premier baiser vraiment genre je suis gélée je suis gélée c'était vraiment mon premier baiser et d'ailleurs notre premier baiser s'est fait sur la place une des place de paris bref je sais plus exactement où c'est mais on était sur un banc tout le monde passé il était à l'ordre bref moi j'étais encore la petite fille là justement qui mettait les bandanas comme à l'époque là bref et genre il me galochait comme ça sur la place et c'est la première fois que j'ai embrassé quelqu'un je pense qu'il n'a jamais su il ne le sait pas et ben je me laissais galocher d'accord on s'est revu etc etc et un jour il m'a ramené chez lui en fait en étant chez lui déjà il n'y avait pas sa mère il n'y avait pas ses parents et donc du coup c'était vraiment chez lui c'était chez ses parents et donc à ce moment là en fait ce qui s'est passé c'est que je n'y attendais pas moi j'avais une fille très très naïf d'accord je suis très très j'étais très très naïf aujourd'hui je le suis moi mais j'étais très très naïf pour moi le sexe c'était quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne voulais pas forcément connaître parce que moi même j'étais je sais pas mal à l'aise avec mon corps dans le sens sexuel c'est à dire que pour faire du sport etc danser c'est naturel mais maintenant pour genre quelqu'un rentre en moi genre il va rentrer en moi genre en moi c'était difficile voilà c'était compliqué compliqué décompliqué sans même embrasser quelqu'un ça me dégoûtait je me dis mais imagine la balle avec ses dents etc etc je me dis mais je peux pas je ne 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 peux pas bref du coup c'était compliqué avec mon propre corps ma propre mon propre body you know donc à ce moment là en fait j'avais aucune idée de ce qu'il voulait faire chez lui d'accord ça a été je pense ma première expérience un premier vraiment vraiment expérience et en gros je suis allé chez lui d'accord sa maman n'était pas là comme je vous ai dit et en fait il m'a mis direct dans le mood mais dans le mood en mode en fait je sais pas si sa mère a appelé ou c'est lui qui a appelé sa mère je m'en souviens plus je sais juste que sa mère a appelé et sa mère lui a dit oui tu es à la maison avec qui pas d'un petit patata bref il lui a dit direct que il était avec moi et il a menti à sa mère que j'avais 20 ans j'avais 15 ans d'accord premièrement parce que j'étais assez grande je faisais pas mon âge et à ce moment là d'ailleurs j'ai envie de vous dire que je fais toujours pas mon âge voilà quand les gens me voient ils pensent que j'ai une tête de petit bébé bref alors que quand j'avais 15 ans je faisais déjà 20 ans aujourd'hui je fais toujours la vingtaine peut-être pas 20 ans pile même certains me donnent 19 ans mais bref ça dépend des gens mais voilà quand on me voit la plupart des gens disent que voilà j'ai 20 ans 22 23 maximum 26 ans c'est quand je suis maquillé bref ça dépend du coup en fait il me passe sa mère genre choqué et il dit à sa mère tout simplement que donc j'avais 20 ans et genre quand il me la passe elle me dit oui bonjour j'aurais aimé que vous veniez quand je suis là pour vous connaître mais d'un temps vraiment les entières vous connaissez les mamans en siège la martine caisse là qui parle vraiment genre le français bien un français avec le ton le ton de deux voies d'une femme noire donc assez autoritaire en mode oui ben j'aurais préféré que vous venez chez moi lorsque je suis là genre tu te sens même mal en fait tu te sens mal la dame là comment elle a parlé je me suis sentie bizarre j'avais 15 ans à son gala de 20 ans enfin son fils de 20 ans là qui ment qui dit que moi j'ai 20 alors que je suis un bébé je savais pas quoi dire j'ai dit oui désolé qui est la prochaine fois bref je savais déjà qu'il y aura pas une prochaine fois je ne voulais pas en fait bref j'ai déjà des problèmes de famille ça je vous raconterai ça dans une autre vidéo mais je ne voulais pas tout simplement en fait faut pas chercher midi à 14 ans je ne voulais pas sa maman du coup m'a parlé etc je lui ai repassé son fils et après ils ont raccroché une fois qu'ils ont raccroché le fils on n'a pas chômé d'accord directement il a voulu qu'on soit dans le lit etc bref genre en mode bref on est c'était un lit de place en haut et les trucs bref on était en bas il m'a demandé de me déshabiller tout en fait et comme si c'est froid j'avais froid chez lui et tout je me sentais pas bien j'étais crispée et vraiment les filles si vous n'êtes pas prête pour votre première fois ne vous forcez pas ne vous forcez pas parce que ça va vous faire hyper mal surtout si vous n'êtes pas détendu ça sert à rien voilà vaut mieux que le gars vous respecte et vous dise ok je comprends et là tu vois qu'ils t'aiment vraiment qu'un gars qui te force et là tu verras qu'en fait ça se revient là juste pour pour ça en fait il te respecte tout simplement pas mais bref du coup je me suis laissé faire en fait parce que je savais pas c'était quoi être en couple réellement avec une personne savoir que j'étais souvent en couple par internet et non dans la vie de tous les jours d'ailleurs aujourd'hui ça me suit encore mais encore une fois prochaine story time donc en gros du coup je me suis laissé faire en fait je me suis déshabillé je me suis dit peut-être que c'est ça être en couple c'est ça s'aimer l'un l'autre donc j'ai essayé de participer d'accord lui s'est déshabillé aussi il était en boxeur moi j'étais encore en soutien gorge et culotte à ce moment là il est venu il m'a dit ouais que je sois sur le livre et faut s'y coucher il était à côté de moi bref à un moment donné maman là a touché ses aisselles mais c'était trempé trempé bref ça c'est juste un petit passage c'était trempé mais bref ça m'a dégouté mais j'ai juste essuyer ça m'a bref bref du coup à ce moment là en fait il a voulu du coup il y aller doucement d'accord il a d'abord voulu que je lui caresse son zizi bref etc etc je le faisais très timidement je n'ai pas je n'ai pas du tout parce que je pouvais pas en fait tout simplement c'était impossible je vais juste caresser sous son boxeur voilà le machin et genre en mode faut savoir que j'ai dit j'avais froid et que j'étais assez dégoûté du coup par lui donc je me forçais un peu parce que je me disais peut-être que c'est ça l'amour c'est ce que les grands font faut que un jour je le fasse en fait et là tout bonnement le mec il a voulu que je retire ma culotte etc etc bon je sais plus si j'ai retiré ma culotte où j'ai gardé ma culotte mais en tout cas je pense que j'ai retiré et j'étais je me sentais vraiment pas bien en fait mais genre vraiment pas bien et en mode du coup il a commencé à caresser mais j'étais pas excité en fait j'étais plus crispé que excité en fait je l'aimais pas j'étais pas amoureuse il me plaisait pas forcément physiquement à part sa taille il me plaisait pas physiquement il était trop en fait j'aimais pas son caractère j'aimais rien à part sa taille d'être voilà donc je vous m'aime l'embrasser des fois ça me dégoûtait mais je le faisais parce que je me détecte c'est ça l'amour en fait tout simplement bref et du coup en fait quand il a commencé à me toucher et tout je me sentais assez mal à l'aise assez crispé ça me dérangeait assez en fait et à un moment donné donc il a voulu il m'a dit qu'il a voulu voilà me doigter il m'a dit clairement qu'il veut me doigter à ce moment là et j'étais crispé mais j'ai dit ok pourquoi pas donc il a commencé à essayer de rentrer j'étais fermé on va pas chercher immédiat 14 heures j'étais fermé j'étais fermé plus que fermé vous voyez les portes blindés là imaginez c'est de la peau qui est blindé j'étais fermé de chez fer mais je pense que mon humain à ce moment là était vraiment stock voilà j'étais fermé et du coup ça fait que vu que j'étais fermé ça me faisait mal de 1 donc quand j'ai dit je suis fermé donc ni main est stock de deux mêmes le passage du coup pour rentrer là voilà c'est 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 contracté comme ça donc imaginez c'est comme ça à la limite c'est contracté et puis ton dos mais juste un doigt ça fait mal de la taille du doigt là c'est petit ça va faire mal c'est pas contrat ici c'est décontracté observant facilement mais si c'est pas contrat enfin si 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 c'est contracté justement c'est dur c'est dur ça fait mal ça fait mal j'étais pas à l'aise il essayait il essayait au début je voulais aller doucement doucement ça ne le faisait pas du coup il essayait d'aller plus fort je lui ai dit aïe c'était mal bref ça me faisait vraiment mal genre essayez de prendre votre bras vous tournez vous prenez deux mains une main ici une main là et vous tournez de sens inverse donc un bras qui va tourner comme ça et un autre qui va tourner comme ça vous allez voir la brûlure que vous allez avoir sur la peau en fait c'est la même chose en fait qui était là bas voilà c'est la sécheresse vaginale c'est tout simplement c'est pas que le vasin est sec comme la peau là mais c'est juste que il n'est pas assez lubrifié donc ça prouve que j'étais pas excité désolé mon nez me pique bref je n'étais pas excité j'étais crispée et c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait bah c'est en train de devenir un viol en fait voilà là tu as mal tu me dis stop tu lui dis que tu ne veux plus tu ça te fait mal mais le gars force et du coup la force alors vraiment genre comme un bourrin ça m'a fait mal j'ai dit stop je pouvais plus en fait on a laissé tomber quand j'ai mis mon boxeur en fait je crois je sais plus si je suis allé aux toilettes ou je sais pas quoi bref j'avais mon boxeur après on est ressorti il m'a raccompagné moi je suis rentré chez moi faut savoir que j'habitais à créer à ce moment là il habité en banlieue parisienne donc je frauder les transports donc du merci comme on dit il n'y avait pas de contrôleur et donc à ce moment là en fait je suis rentré chez moi donc pas de contrôleur pareil je merci on dit et en arrivant chez moi je me suis rendu compte qu'en retirant du groupe le boxeur qu'il y avait du sang voilà il y avait du sang et c'était assez un sens assez gluant enfin bref je sais pas si j'ai eu une déchire à ce moment là je sais pas si c'est l'hymen moi je pense que c'est l'hymen au final et c'était assez compliqué c'était assez compliqué je ne savais pas en fait j'ai eu peur sur le coup je ne savais pas si c'était genre une déchirure ou l'hymen moi je pense que c'est l'hymen maintenant ça peut très bien être une déchirure qui aujourd'hui s'est réparée mais c'est vrai que ça m'a fait peur donc à ce moment là du coup j'ai perdu moi je pense mon hymen maintenant je suis pas allé faire des tests de banques est prêt et l'une des choses que vous saviez pas et que je ne savais pas et que c'est quand j'ai grandi que je me suis rendu compte de ça c'est que le gars voulait me mourir son capote donc je sais pas s'il est inconscient ici il savait clairement ce qu'il voulait faire mais il m'a mou enfin il voulait me mourir son capote donc imaginez vous son capote je suis vierge il m'avait mou donc il aurait fait un tour une pierre de cou donc il m'a présenté à sa maman au téléphone il m'a à sa maman que j'ai 15 ans que j'ai 20 ans alors que j'ai 15 ans en plus de ça il aurait été ma première fois qu'ils vont être défoncés l'hymen et la fous fenêtre et en plus pour finir il m'aurait un pouquet donc c'était le bon comme bon malheureusement pour lui ça n'a pas marché voilà si vous voulez la suite là c'est dans la prochaine vidéo mais juste pour vous donner un avant-goût de ce qui s'est passé dans ma vie après celui là là j'ai eu encore d'autres mecs qui m'ont on va dire violé je sais pas comment dire ça mais il y en a eu plusieurs jusqu'à au moins quand j'ai dit mes 19 ans j'avais 15 ans jusqu'à mes 19 ans je suis tombé que sur des hommes comme ça et juste pour vous dire que après lui étant en couple avec lui je me sentais pas bien j'ai eu une amie du coup que je connaissais qui est aujourd'hui connu qui youtube d'ailleurs aussi et fait cet ami là je lui ai demandé conseil en étant du coup avec ce gars là parce qu'en fait il m'a dit au bout de six mois si lui et moi on ne m'ouvre pas il allait me quitter donc moi ça m'a fait stresser je connais pas la vie j'ai 15 ans je connaissais pas tout ça il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui etc etc bref du coup à ce moment là j'ai dit ça j'ai demandé conseil à cette amie là qui est devenu entre guillemets l'une de mes meilleures amies entre temps bref ça c'est ça sera pour la prochaine vidéo juste pour vous donner un arrière-goût et avant même que je lui dise ça qui me donne l'ultimatum faut savoir que un jour quand j'étais à gare du nord donc ça c'est ça dans du nord j'avais toujours 15 ans j'attendais à gare du nord et un mec me regarder avec l'insistance c'était un sénégalais vraiment très beaux yeux yeux marron pour vous aussi très beau et il me regarder en fait il me regardait il me trouvait très très belle j'étais skinny j'étais masme avec des petites formes et il est venu vers moi m'a dit que j'étais belle c'est restera il m'a un peu dragué vu que ça n'allait pas avec mon copain là je me suis dit écoute mais en fait on n'a qu'une vie peut-être c'est lui l'homme de ma vie donc je vais donner mon numéro avant de couper la vidéo sachez que ce gars là je lui ai dit mon âge d'accord après être parti pour le train on s'est parlé par texto et donc j'avais 15 ans et lui devine il avait quel âge il avait 25 ans voilà mais ça c'est pour une prochaine partie donc juste pour vous dire il n'y a pas eu que le lien mais juste pour vous dire genre mon enfance vraiment enfin même pas mon enfance mon adolescence était très 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 compliqué donc retenez bien une famille qui ne venait pas de l'amour c'était compliqué on déménageait souvent donc dès que j'avais des amis des soeurs pour moi c'était mes soeurs on les arrachait je recherchais de l'amour auprès des gars je tombais souvent sur des gars de 20, 25 ans alors que j'avais 15 ans qui voulaient me louer c'est clairement ça et du coup j'étais sans argent j'étais instable mentalement je cherchais juste de l'amour voilà et du coup si vous voulez savoir la deuxième partie là tant que je n'ai pas au moins allez je vais être gentil tant que je n'ai pas cinq cas de vue sur cette vidéo là je pense que la deuxième partie je la ferai pas je vous ferai peut-être d'autres histoires du coup de mes autres aventures mais pareil les autres histoires de mes autres aventures ça sera la partie 1 partie 2 là faudra aller partager liker commenter parce que depuis là je suis parti pendant au moins je sais pas je crois je suis parti pendant une un an ou deux ans mes vidéos là c'est là en train de stagner mon nombre d'abonnés là c'est là en train de stagner je comprends pas là nous sommes 400 424 abonnés je vous le dis clairement voilà ma vie de ma première vidéo sur youtube là ça fait 80 je crois que ça avait fait 90 90 mille vues voilà là après deux ans un an je crois deux ans on est juste à 99 mille vues donc en fait vous avez juste ajouté 9 cas de vue c'est comment ne pas pleurer comment ne pas pleurer si vous voulez la partie de là abonnez vous liker partager puis suivez moi sur les réseaux sociaux ça me fait aussi du père parce que tous les croustiques aussi là surtout sur tiktok sur tiktok vous aurez les avant premières parce que c'est surtout sur tiktok je rencontre beaucoup ma vie sur tiktok on est déjà 8000 je compte aller jusqu'à un million au mois aussi peut-être c'est pas faisable mais voilà on va tenter l'aventure donc n'hésitez pas liker partager abonnez vous si vous voulez partager pas partager par contre je vais pas vous en vouloir mais au moins liker la vidéo abonnez vous activer la cloche des notifications et suivez moi sur les autres réseaux je suis plus là du coup sur instagram instagram je vous réponds plus facilement mon stade j'ai plus trop envie de donner parce que ça 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 reste du privé ce qui trouve mon simple ils ont qu'à trouver mais du coup instagram tiktok c'est là vraiment où je suis là en fait voilà snap je suis là mais snap d'ailleurs j'ai une ici juste n'a plus trop mais voilà si je vois que j'ai trop de messages des gens bizarres bizarres là je remercie surtout les personnes qui étaient là pour moi surtout quand je me suis fait arnaquer m'envoyer des messages pour me demander comment ça allait que eux aussi se sont fait arnaquer ils sont venus me voir du coup sur instagram quand je dis sur instagram je réponds vraiment plus facilement et plus rapidement que sur snap tiktok vous pouvez pas vous pouvez pas forcément envoyer un message parce que si je suis pas abonné à toi tu peux pas mais sur instagram tout le monde peut m'envoyer un message donc voilà instagram ou snap mais snap comme je l'ai dit je veux pas trop voilà et je suis pas trop sur snap parce que je snap pas beaucoup du coup snap je l'utilise que pour les amis n'aiment pas la famille ils aiment voilà les amis proches pour voir qu'est ce qu'ils deviennent et c'est pas mais sinon tout normal je suis plus sur snap je suis sur instagram et c'est tac donc vous pouvez laisser des commentaires toujours sur tiktok je n'y vois etc bref abonnez vous on se retrouve du coup pour la partie 2 partie 2 le gars de 25 ans or j'avais 15 ans je parle tellement trop que je vais couper maintenant mais abonne toi bisous j'ai gérard